On va prendre le temps. Je pense qu'on va considérer quelque chose qui va être préliminaire. C'est juste de laisser chacun de nous parler d'introduire en dix trois mots rapidement. Je crois que ça ne doit pas être refait que par soi-même, parce qu'on a l'ordre particulier par rapport auquel on a abordé le sujet d'aujourd'hui. Donc, M. Thierry Malbert. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thierry Malbert, je suis professeur à l'Université de la Réunion de l'Océan Vaintien. Je dirige aussi l'observatoire de la part intactée à la Réunion de l'Océan Vaintien de Madagascar, dans le monde, mais c'est l'Afrique austral, auquel nous avons tous les arts et les styles qui nous suffisent. Je remercie bien sûr les organisateurs. Je serai très heureux d'exprimer devant vous tout à l'heure une grande reliance de la diversité, la reliance ou privilé, ou d'humain, surtout par rapport à l'éducation, parce que ce matériau, je pense que c'est un état de rôle par rapport à l'éducation des hommes. – Je ne sais pas comment ça se passe. – Je ne sais pas si ça se passe. Bonjour à toutes et à tous. Je suis un monsieur, je suis un monsieur et je suis président de l'Association de l'Océan Vaintien de la Réunion, qui est l'institut de la structure politique des HAD. Et donc je parlerai maintenant de la formation des étudiants, notamment dans le secteur, et l'importance de cette formation entre l'éducation, entre l'apprentissage et l'éducation, pour être plus spécifique. Merci. C'est un peu. C'est un peu. Alors je suis professeur à l'Université de Chou et je m'occupe des amis sur la commune et des amis en au revoir de Roumi. J'ai reconnaissance de Roumi, nom de la première attaque. J'ai connu une dame chercheuse sur Roumi, Madame Réalisé, je ne peux pas te rappeler que c'est en fait. Alors elle m'a dit, en tant que l'éducation de la commune à eux, que vous êtes mon vice-cultuel, et on n'a dit jamais mon ami, un vice-cultuel, M. Sika du Maroc, c'est un vice-cultuel. C'est pour ça que j'ai eu l'héritage de Réalisé, connaissance de M. Réalisé. Selon son testament, moi j'ai transféré son corps de pardon à Konya Guerrière et Zipière. On est à l'héritage de Réalisé. Donc lui, il m'a dit, il ne laissait pas seulement les amis de M. Réalisé, M. Réalisé, M. Réalisé. Merci beaucoup, M. Réalisé, M. Réalisé, M. Réalisé. Bonjour, c'est Michel, et c'est la troisième fois que j'ai participé à ma première fois présentiel, à laquelle vous a senti le monstre. Une studio à Montréal, autour des livres, que personne ne peut voir, et j'avais l'héritage, je cherchais derrière, un zoom. Mais aujourd'hui, je suis heureux de l'envers sur le priège. Je vais parler un peu du paralélisme entre le suffisme et l'accalade, et dans le contexte de l'éducation. Merci beaucoup, M. Réalisé. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis la présidente, mon chère, la poésie, toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour ce que tu entreprends depuis des années. Tu as su, et je le dis de la manière la plus sincère, la plus objective, mettre au cœur de la philosophie, de la démarche de ce festival, la centralité des humains. Et c'est ce que nous avons tous ici, avec toutes les sensibilités bien émettées, c'est présent, de plus précieux, et c'est du fond du cœur. Ma petite contribution finira autour de notre expérience, vener à Sérouard, le Sud-Native et Sérouard, même si je suis une bonne partie de l'université de la Céline de la Céline de la Céline. C'est facile, c'est facile. J'ai eu ma licence à l'université de la Céline de la Céline, avant de partir à Bourbon, Bourbon. Et évidemment, le patrimoine du pays du Marocain, dans mon contexte de l'éducation, appelé à la Céline de la Céline, enseignante de l'université de Paris, et je suis existante en frontière du Centre d'études des recherches sur le droit hébraïque au Maroc. C'est une, 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 une. Je vous demande quelques éléments tout à l'heure. Merci. Le centre d'études et de recherche sur le droit hébraïque au Maroc. Et livré par ça, justement, moi, j'en jouais déjà avec Zahid 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 Zahid. Où j'ai lissé les plus belles nuits et les plus belles promesses d'être l'avenir, espérant que d'avantage ce sont les mêmes. Où on a dit, c'est la belle alimentation de ce matin. C'est là, ce n'est pas pour dégénéiser, pour conceptualiser, et surtout pour que nous puissions nous comprendre tous. Et pour comprendre l'autre, ça tente bien d'une part de nous-mêmes. Et pour la comprendre, il faut d'abord comprendre nous-mêmes. Et c'est d'ailleurs le grand travail du Suisse, c'est sa priorisation, ses travaux, ses réflexions sur soi. Ici, c'est le besoin d'Alecide Akhila. L'Alecide Akhila dispose de trois entités de recherche. Le Centre de Recherche et d'Études sur le Royaume-Uribe au Maroc. Et l'Institut des Humanités Avancées. J'ai le grand honneur d'être le président de ces deux dernières entités de recherche. Et l'Alecide Akhila, c'est quoi il s'agit de la recherche ? Il s'agit d'une belle référence de M. Skamari. Il nous a aussi de l'aide de Jean Allen, qui s'est fait engager à Saouira, et qui a produit énormément de bêtes. Très bien, très bien, il faut passer dans le sens. Quand vous avez commencé, ce n'est pas très académique, c'est très interactif. Donc, si de temps en temps j'interromps, vous ne serez pas surpris. Si vous vous enregistrez, vous pouvez pouvoir. Donc, c'est vraiment une dynamique, et également une dynamique avec l'élice de présent dans l'auditoire. Tout à l'heure. Tout est basé un petit peu sur de l'intelligence collective. Bien, M. Malbert. Merci, Pauzi. Avant de prendre la parole à l'introduction, je souhaiterais un petit hommage, un grand hommage à notre frère, un cher frère disparu, Amdala Loisani, un grand frère des mons de tous et qui était si présent dans mon cœur. Je l'ai invité à la réunion il y a quelques années de cela, et nous avons mené des enseignements ensemble vers les jeunes réunionnais. Et justement, j'ai travaillé aussi sur l'exil de Saint-Majesté Mohamed Sen à Madagascar, et lorsque Saint-Majesté venait en 2016, Amdala Loisani était là. Et le roi est offert, il a demandé le prêche pour la prière de Tchouma à Madagascar, à Tana Marie et à Amdala Loisani, qui a fait un prêche magnifique sur le bon conseil à l'islam. Et le bon conseil que l'on retrouve à l'islam, et au-delà, bien évidemment, est un propos d'introduction à ce que je voulais dire. Pourquoi ? Puisque le bon conseil, comme il savait très bien le dire, notre frère Adla, maniant le français et l'arabe, nous faisant monter ensemble, conjuguant nos langues de sensibilité avec son propos, voilà, c'est vraiment très cher et il nous manque. Enseignant depuis 20 ans à la Université de la Réunion, je travaille sur le champ de l'anthrologie de l'éducation. Je dirige également l'Observatoire de la parentalité pour renforcer les compétences éducatives des parents. On est sous le propos de l'éducation dans le champ de la culture. Et développant les principes de l'éducation à la paix, nous travaillons sur le processus de reliance dans la diversité. Vous savez tous que nous avons concentré dans le XXIe siècle avec la charte de l'UXCO sur la diversité, la reconnaissance de la diversité comme patroine de l'humanité. Et cette diversité, faut-il savoir, vivre, quelle que soit diversité, être mis dans le bon, de logis, religion, spiritualité et j'en passe. Comment amener l'enfant à s'ouvrir à l'autre ? Comment amener l'enfant à sourire à lui dans son cadre-là ? Eh bien, le paradigme, c'est celui de la connaissance de soi, de l'homme. Et de deux, de l'aller vers, aller vers l'autre. Et j'utiliserai deux propos, deux vignettes, dans un temps très court. C'est la vignette de la connaissance de soi, c'est d'abord la connaissance des siens. Et oui, de sa famille. L'enfant est dans un univers de socialisation, parents, famille élargie, grands-parents, qui lui apprennent des codes de socialisation. On est dans un bain culturel, précis, spirituel. Donc, aller vers les siens, c'est aussi la connaissance de sa généalogie. Et dans ce propos-là, on constate, nous, dans le Saint-Rudien, et certains dans le Saint-Rudien aussi, qu'il y a un manque de transmission familiale. L'histoire des familles est très peu transmise. Les enfants qui sont amenés avec une marche pédagogique vers le soi, et les siens, la filiation, sont de suite beaucoup plus sécures. Il n'y a moins de crainte. Ils savent qu'ils viennent. Quelle est l'histoire de leur grand-père, leur grand-père, même s'il s'est transmis par bribes, donc des veillés, donc des soirées. Et aujourd'hui, dans notre modernité, ce sens-là de la transmission se perd, tend à perdre quelques jours. Comment réactiver, à travers les outils de l'énergie, des enseignants, dans les évoluités publiques, la connaissance, la filiation, de la généalogie contemporaine, de la psychogénéalogie, avec cette réédition qui nous forme une condition ? Ça, c'est un propos où aller vers soi. Et soi, son monde, évidemment, avec un avantage. Le deuxième, c'est de soi à l'autre, pour en rapprocher l'autre. Et là, j'utiliserai les propos de ma partie de la traduction, celle qui arrive sur l'interculturalité, l'approche interculturalité de l'éducation, de l'éducation, de la science humaine, sociale. L'approche interculturalité de l'éducation, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit, comment aller vers l'autre ? Chez Marie, je vous remercie ce matin, tu ne me connais pas, je ne me connais pas. Comment se décentrer de vos représentations ? On a tous des représentations, le genre de la psychologie politique, qu'elle conditionne, on a besoin d'avoir des représentations, pour je connais, je ne me connais pas, il est génial, il n'est pas génial. Comment se décentrer ? La question du pas de côté, comment n'est-ce qu'on arrive au corps éducatif, à travers le sens de soi et de l'autre ? On lui dira sur la reniance, ce qui va permettre que, je vais vous faire ce planète, nous allons pouvoir, avec le bête, faire ensemble, construire ensemble l'humanité de demain. Les interactions rapides, à l'air jacquard, vous êtes un vote sur une planète, c'est un plan, l'on se dépasser, un très rapidement, le marchandisme, l'état plutôt, les idéologies, à pas émettre, nos petits appareils préférés, pour les appareils, les appareils en emboche. Je vous dis petit peu à moi, je veux dire que dans ces accélérations, ça a récent, comment créer le réel, sans être une illusion éphémère, au point de l'éducation, à la fois à la population scolaire, mais aussi à l'éducation parentale, à la fois à l'éducation, à la fois à l'éducation, mais à la fin de l'éducation. Donc il est clair que cette approche interculturelle, elle doit émaner aux parents, en France, dans les éducations éducatives, avec les dispositifs, comme les parents, avec les outils, mais aussi elle doit émaner de l'éducation scolaire, avec ce que j'ose dire, la question du désencentrement, du pâté, et la question finalement, entre vous et moi, du juste de l'éducation. Cette question juste plus, dans la culture, dans la spiritualité, tout ça, c'est comme ça. Donc cette question du juste milieu, il amène à la transcendance, et amène, on se dégage, on est sur la logique de la croix, horizontale et bématicale. Donc cette question du juste milieu, on va se faire, et donc, ce monde qui n'existait pas hier, ce héros de l'éducation, ce temps verbal, qui va commencer à se construire, et de l'entremont. C'est là où on va, l'inter-culturalité, l'inter-religieux, qui depuis la fin du siècle, l'inter-religieux, c'est-à-dire que des années 80, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans de recherche, de l'inter-culturalité, l'inter-religiosité, qui existait depuis le Moyen-Âge, et peut-être être depuis la vérité, fleurit aujourd'hui sur la planète. Maintenant, ces entres-là, ces interstices, ces... me lancer vides, ce qui n'empêche pas, que je souhaiterais, comme je le souhaite, et vous, comme vous le voulez. Vous le voulez. Vous le voulez. Donc, il n'y a pas d'assimilation, il n'y a pas de retrait, de multiculturalisme, voire de communacartisme. Chaque chacune, on a un des à chaque naine, sa barroasse, et ici, à ce lieu, je pense que pour, vraiment, ces entres-là, ce festival, donc mon congo, un autre point, c'est de amener ces techniques, des centres, un, un, je vais au niveau des lettres, c'est si je ne peux aller vers mon frère, ou mon éme, l'égo qui va voir si je ne connais pas. Ça, c'est clair. C'est d'abord de A, R, A, et de B, R, B. Ensuite, nous tenterons d'avoir un rapprochement. Mais le rapprochement, ne doit pas être autoritaire. On ne doit pas être dans la même action. Sinon, les enfants, ils ne vont pas. Tu nous dégoles, parce que vous avez, pour avoir un peu d'enfants, vous s'y en a d'avoir un démoncière, vous s'y en a d'un démoncière, chez les réunionnais, on va leur dire, allez-vous ensemble. Mais très vite, on va retrouver dans la politique des réunionnais, les magaches, les mauriciennes, d'autres nationalités. Comment recréer ce lien en donnant le goût de la découverte de la richesse de l'homme, c'est-à-dire la problématique de l'interculturalité, nous essayons de l'interculturalité, dans nos enseignements, d'amener ce goût de la transcendance juste de milieu auprès des plus jeunes, mais aussi des parents. Car c'est l'instruction et le renforcement de la compétence par la famille parent très important. Aujourd'hui, on devient très vite marrant, parfois dès l'adolescence ou plus tard, ce que l'on va très vite, on ne prend moins l'aise sur nos propres parents. Et ceci, aujourd'hui, c'est très vite qui est passé par rapport ce système qui est. Donc quelque part, c'est de ramener la conscience juste au goût de la kakati et la spiritualité en l'instrument lorsqu'on arrivera à échanger pendant toute l'étude. Sans faire peur que perdre notre interdité première, notre religion première. Aujourd'hui, le roi a peur peut-être de perdre l'unitatité judéo-chrétienne. Le roi n'est pas que je l'ai mérité, mais le roi n'aurait-t-il aussi que je l'ai mérité. L'existence de la diversité se conçoit et d'un certain lieu au-dessus des uns des autres, il faut y avoir la conscience d'apprendre à s'aimer les autres. Ce n'est pas une chose facile d'apprendre l'exercice de la diversité. Je vais aller loin chaque fois aussi et je vais donner la parole à mon appel puisque maintenant on pourra faire vivre et travailler ensemble. Merci. Merci. Syprémiste de Grand Raleigh, un propre interculturel et l'inspirant. C'est vrai que je pense que vous êtes en train de vous rencontrer parce qu'en vous étudiant, en vous étudiant, je suis en train d'être en train de vous faire ça. Je me suis en train de vous proposer un édouement avec le diable et nous allons être dans l'institution. Donc comme je le disais, je suis président de l'association sur le temps de l'Ade, de l'association de l'association de l'association du type de Paris qui est à peu près une cinquième année d'étudiant dans la construction des éléments qui vont permettre à une meilleure connaissance de l'un d'arabe et donc à renforcer le dialogue dans l'interculturel. Et donc j'ai accès dans ma présentation et dans ma courte intervention justement sur cette interculturalité et en fait cette conscience de l'ouge. C'est-à-dire la base de l'éducation selon moi de la femme dans l'ouverture et dans la compréhension sur l'éducation. Donc d'où l'écho. C'est-à-dire que la seule chose qui compte c'est l'éducation. arriver à garder le centre de la personne ou de l'activité qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire comprendre l'initérité et essayer de voir son fonctionnement pour pouvoir s'en approcher. Car si on garde l'initérité justement dans ce stade du lourd on n'arrive pas à aller au contraire ou au vu de l'image de l'éducation et donc on reste à cette ignorance et donc cette éducation et être compliquée sur cette ignorance mais je pense que ce n'est pas dans l'entrée mais c'est l'état. Donc là j'aimerais dire qu'en comprenant le jugement dans cette base de l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éthique de l'éducation je vais présenter l'éducation comme un système qui passe d'une ignorance ou d'une longue connaissance à un sang et ce palatage de l'éducation de l'éducation de l'éducation se fait toujours par l'éducation c'est toujours une oppression on apprend d'un peu besoin que ce soit de nos parents que ce soit de la société ou des informations qui se font avec eux que ce soit d'un professeur en tout cas c'est toujours une oppression qu'on apprend à un enfant comment se conduire on apprend comment parler le langage le langage et l'essence même enfin la preuve qui s'est en train de dire que l'éducation est toujours dans l'attention et donc on apprend à l'armée on apprend à l'armée à l'armée on apprend on apprend à l'armée on apprend à l'armée pour dire au monde pour structurer au monde et ensuite cette relation qui est acquise elle a été étudiée ensuite par l'enfant par l'enfant par l'adulte également on a échangé à l'armée donc c'est-à-dire pour reproduire cette adolescence et se lier avec l'éducation c'est toujours un processus c'est-à-dire qu'il ne faut pas comprendre une éducation comme quelque chose de figé on ne peut pas constater par l'enfant on a une question on a la juge également on a ça c'est le travail d'éducation perpétuelle c'est-à-dire on ne peut pas faire une éducation à partir du moment il y a de l'ignorance il y a de l'ignorance il y a de l'éducation en revenu et donc je pense que la science en Suisse n'existe pas au sein des hommes et des femmes et donc l'éducation existe aujourd'hui et donc pour la science je veux dire à un moment il y a de l'ignorance une méthode de travail sans de l'absorption et bien c'est tout simplement essayer de comprendre cette jacine c'est de comprendre comment fonctionne une autre société comment est-ce que nous vivons en France en Europe et donc la relation justement avec l'arabe elle est une relation d'éducation de connaissances et de savoir donc j'ai toujours dit qu'il y avait justement une médiation justement dans ce processus de l'éducation mais il faut vraiment faire attention à façon dans cette médiation de l'étude c'est-à-dire que l'éducation qui est l'éducation nous avons un balai de l'oeuvre je tiens au sein de la femme et de la mère particulièrement en France et donc cette éducation qui est aussi faite par la société qui est aussi faite par la littérature par l'art elle est conventionnelle et donc en Europe elle a la condition univision et notamment nous aujourd'hui ce qu'on sait voir c'est que parfois c'est que justement cette construction de l'éducation que l'on a a mais elle est un petit peu compliqué c'est qu'il y a dans les chiens structurels parfois dans les déchets c'est un peu dans l'histoire de l'anglaise je pense qu'on a à la communisation ou d'autres et en fait c'est qu'il y a à la base mais c'est que nous conférençons enfin du long conférençons en tout cas de l'extrême parce qu'il y avait des enjeux qui sont diplomatiques et qui sont à la base mais justement aujourd'hui et c'est pour l'art pour l'euroculture comme ça quand je parle de l'art je pense de langage de la culture pardon de langage de la société et donc à travers la culture à très tardar nous arrivons que je commence à faire un peu et vous savez à travers la culture de la musique de la culture de la culture et c'est qu'on prend le système de 100 plus et de comprendre vraiment en termes le monde en stagiaire faire air un un avec et donc il y a une situation qu'on va toujours attribuer à un monde je ne suis pas le sexiste mais il y a le sexiste qui implique que pour trouver l'amour il ne s'agit pas d'être en train d'un stagiaire mais d'enverter en soi même quelles sont les barrières qu'on met à l'amour et moi je suis certain que je demande cette question parfois à l'amour pour faire ça à l'arrière et le premier de notre travail c'est de revenir sur ces barrières pour permettre de revenir à l'autre pour permettre de revenir à l'autre Star Star disait que l'enfer résistait chez les autres et bien moi je pense que l'enfer il résiste chez l'autre ici on le garde comme un autre et sur le niveau ici il fait un avec lui ou l'autre avec lui donc ça il n'y a pas d'autre voilà merci 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 et c'est vrai qu'on peut-être qu'en entendant les autres encore on se l'aïe tout c'est très important que c'est ça donc avec vos paroles au fait ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est bien c'est que il y a des choses qui sont peut-être oubliées pour certaines raisons et des juges pourtant pour y parler c'est-à-dire que du code de l'éducation avec un air de l'éducation du traitement du conscient et de l'atmosphète et de se rendre compte aussi que c'est de cette façon-là qu'on se construit et qu'on n'est pas étant nous-mêmes nous sommes faisant partie de l'équation donc aussi bien dans le cercle de ses familles que également dans les cercles d'élargis et que c'est quelque chose qu'on a peut-être perpétu dans ce sens parce qu'on a peut-être été un petit peu l'exil de cette idéologie qui consiste à dire qu'il faut laisser les enfants à eux-mêmes et qu'on a découvert l'idée c'est découvert le monde dans le monde dans le monde et tout pour jouer laisser à eux-mêmes c'est laisser à l'écran évidemment au numérique n'est-ce pas et finalement c'est tout simplement dévisionné de ce que nous avons à leur transmettre en vérité mais il y avait une idéologie très préviante c'est vraiment la guerre n'est pas justement on passe par la fête voilà rien alors il y avait au public on se trouve par eux-mêmes et au fait en ces âmes de faire ce travail et de réfléchir soi-même et c'est une tradition qui est là souvent facile donc c'est intéressant effectivement de faire toute l'attention nécessaire et d'ailleurs franchement par la fête c'est aussi le fait de certaines sociétés qui sont marquées par une certaine fait de civilisation moi je vois par exemple d'affaires on sait toujours ce qu'il faut faire à n'importe quel moment il y a une espèce de savoir faire de savoir vivre et ça ça donne une espèce de sentiment de clétude de confiance en soi on sait exactement comment vous parlez aux uns aux autres à ceux qui sont les voies il y a ceux qui sont proches il y a une espèce de code qui donne une force qui donne à l'instinct de la société qui donne même parfois un côté très agréable d'avis qu'on a un avantage commune d'une certaine façon j'ai l'impression que les anglais ça voudrait la même chose les anglais il y a attention il y a des codes très précis des choses comme ça et cette partie d'un savoir-faire d'un savoir-faire dont ils sont souvent très fiers alors évidemment il y a un côté peut-être déçué un côté peut-être parfois presque ridicule quand ça devient purement formaliste quand ça fait une coquille vide mais en réalité il y a un savoir-faire aussi quand il faut pouvoir tirer tous les enseignements qui peuvent nous aider à mieux si je veux dire appréhender l'épargissement commun relationnel bien moi je suis là donc l'université dont tu as parlé c'est évidemment c'est un réveil c'est un réveil ou un réveil ou un réveil alors d'abord c'est un réveil et je suis en ce moment je suis même en contact avec la terre pour comparer je n'ai pas mais pas non qu'on compare à l'heure sur votre je travaille ensemble justement on ne va pas avoir de ces problèmes alors je pense que vous faites est-ce qu'il y a intéressant parce que toi c'est une des personnes qui représente l'enseignement de vos vies oui non avec vous n'avez pas ce matin nous avons avec nous la 22ème voilà tu parlais de Julien j'ai tout à l'heure ça comme ça tu parlais de généalogie on a la deuxième descendante d'Omi qui est ici d'Acherebi qui est d'Acherebi pourquoi est-ce qu'il y a une raison ? pourquoi est-ce qu'il y a une raison ? et ça c'est tout ce que je pense alors justement je vais parler de l'enseignement de Rumi à ce propos mais en écoutant j'ai trouvé une expression très importante de mes amis comment construire l'avenir de l'humanité ça c'est très important alors d'ailleurs tous les cinq ont le même but donc si on regarde mes propos quel que soit votre âge votre culture votre nationalité si on n'avait pas une idée d'accepter l'autre sans préjuger il n'est pas facile de réussir de fonder cette humanité un exemple quand je rencontrais la première fois Emmanuel Victor Elmirovici dans sa maison au 4ème étage de la rue de la première histoire je suis allé chez lui sur l'osable de monde à l'entrée à l'entrée de la chambre il y avait j'ai trouvé une équipe de télévision française qui venait de la première à Iyak pendant la première question qu'ils ont posée pourquoi les turcs sont-ils aussi terminés voilà j'ai dit pourquoi le couple c'est le plus ce qu'ils ont compris parce que pour moi j'avais une idée au niveau de la préparation des textes et c'est le plus dans le bar d'ailleurs je disais la tête comme ça elle a regardé et voilà je fais la tête elle a dit vous savez les gens qui ont décidé de réduire les pays qui ont la situation affectée dont notre on a vu quelques jours on a vu les turcs les turcs en tant que pays musulmans plus ou moins ils commencent bien sûr assuriquement que les turcs sont aussi surtout j'ai pensé que les turcs ont eu une volerance de l'islam par intermédiaire des scènes comme les turcs acceptent les invités de dieu à leur maison qu'ils soient chrétiens juifs athéé ou autres parce que ils sont les invités de dieu c'est dieu qui les a créés pas de ségration d'ailleurs dans leur langue il y a une expression qu'on appelle tange musafi tange on parle là tange musafi dieu les invités de dieu j'ai dit bravo je vais apprendre ça après un vrai congaleux un vrai musulman un vrai nanana pour les fêtes les rouges les bois etc tu sais alors c'est comme si j'ai eu 74 alors bien juste oui alors qu'est-ce que je disais c'est que je disais ah oui nos paramètres chaudes nous les alors je suis pour le verset il a pu dire et madame heureusement ils sont partis j'ai dit madame il a un vrai musulman c'est prétentieux même les prophètes par jour il faut il pardonne à dieu alors nous moi pauvre petit musulman qui essaie de faire ses prières d'insensibilité je suis très loin à votre niveau je dis alors vous pouvez me dire prendre plus le front comme qu'on y avait dans la croix et connaissance de grand romy rien rien ce qui me reste de romy c'est comme l'honneur de la terre après la pluie les visites sacrées des jours sacrés le musée de ben c'est tout ce qui me reste alors il est venu avec son mon fils ne t'en fais pas mon fils j'ai dit Eva jusqu'à maintenant j'ai essayé d'étudier les européens la culture européenne les gens sont contents je suis écléré mais rien de m'en a j'ai honte de ça de ne pas connaître ma culture peut-être c'est ma propre peut-être c'est la de l'être de ce de la tu et il a dit mon fils continue à étudier les européens et ismi essaye de comprendre les ismi après quand tu vas lire mevlana tu vas comprendre le niveau de mevlana à cette époque-là je n'ai rien compris de cette phrase je vais accepter on en compte mais tu vas me suivre venir avec moi quand il y a des conférences et ce soit il m'a dit qu'est-ce que tu as fait et le professeur m'a donné un œuvre sur la fave d'internité ah bon une fois que tu termines ça tu sais ce que tu veux faire tu veux étudier les fables chez j'ai étudié alors j'ai trouvé uniquement dans la industrie j'ai trouvé 65 femmes et pour faire comparaison bien sûr mon professeur de l'éducation progressive j'ai étudié Belda Abba qu'elle ne veut d'inimer Spancheta Karagoulin Abdelius et Esorbe et Blamontainesta Neuvlan ils ont ils prennent tous les mêmes animaux les mêmes caractéristiques disons le renard est toujours rosé je ne sais pas ce que ça à la fin vous savez qu'est-ce que j'ai trouvé tous les caractéristiques des animaux sont les mêmes dans les autres mais chez Roubi ça change dans une anecdote le renard est un bon c'est 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 dans l'autre très très mais elle donne des caractéristiques à des animaux selon l'enseignement le thème qu'il va donner chaque an ça j'ai dit qu'est-ce que vous avez trouvé j'ai trouvé bravo mon fils continue contre ça ça m'a dit enfin après avoir terminé j'ai commencé à étudier Roubi petit à petit et alors j'ai appris beaucoup de choses déjà à Cité populaire depuis que mon ami a exposé ici quelques jours des mots des mots des mots des expressions c'est très important la science la conscience etc bon ça ça m'a beaucoup touché j'ai essayé de découvrir la base de Vitra parce que à cette époque-là et j'ai même fait une conférence avec UNESCO parce que c'était l'année de Nouroumi quand je suis appelé à Paris un professeur de l'éternité comparé à un Pajot et les c'est français m'a dit qu'est-ce que tu fais en ce moment cher à ma de l'écher je crois sur vous j'ai essayé de faire connaître Mélana est-ce que vous avez réussi à faire connaître Mélana je ne crois pas pourquoi tu dis il me pose quatre questions quatre première il me pose en tant que turc qu'est-ce que vous avez trouvé chez vous deux pourquoi les étrangères viennent chez Rumi trois quelle différence y a-t-il quelles sont les caractéristiques qui différencient Rumi des autres philosophes ou des poètes quatrième quatrième qu'elle est si vous voulez le médicament disons la solution de remède de Rumi pour l'humanité pour pouvoir répondre à ces questions qu'il faut déjà l'Occident et l'Orient de remédier c'est ça je reviens à l'enseignement je reviens à l'enseignement de Rumi du moment que tu deviens dans le monde de l'existence une échelle a été plus de 16 de 23 pour te permettre d'une époque d'abord tu étais minéral après tu es devenu végétarien disons pilant pilant pardon après tu es devenu animal alors puis tu es devenu un homme doué de connaissance et de raison n'est-ce pas on est arrivé là-bas bien il dit dans le sévier regarde regarde bien sur quoi tirer de la poussière quelle forme quelle perfection il a acquise quand tu auras transcendé la condition humaine dépasse la condition hommage tu deviens un saint une bourre un ange parce qu'il y en a un ailleurs dans le corom tu peux être conçu des anges et en moi ça dépend de toi et ce bon alors là d'accord d'accord toi tu connais et tu ne connais pas le passé tu as eu ta raison et tu ne connais pas ton fils bon donc tu ne te souviens même pas quel effet tu as poussé pour aléter ta mort donc donc sur le hobby il y a une intelligence une licelle il y a une intelligence partielle et pratique alors il y a une intelligence partielle n'est pas capable de comprendre l'intelligence il faut oublier ça si vous oubliez ça on n'arrive pas à comprendre et tout vous venez où vous savez ce cas-là je crois que c'est un point très important la connaissance le raisonnement puis dans le corps il dit 600 fois peut-être et pourquoi nous raisonnons ou pas ils disent votre part je juge les hommes non pas par sur ce qu'ils disent par le raisonnement mais par le cœur là donc c'est pour ça ils disent ils ont des oreilles ils n'écoutent pas ils n'arrivent pas ils ont des yeux qu'ils n'ont pas à voir ils ont du cœur ils n'ont pas à sentir mais ils ont besoin ils ont besoin de la même de la connaissance vous connaissez très bien que digue ont la base de la connaissance la base de la connaissance très importante parce que vous êtes conditionnés par la base de la connaissance si par exemple si un prophète n'est pas venu dans un tel endroit il n'avait qu'éliminé la connaissance si spirituelle donc il n'est pas à ce sens vis-à-vis je vais dire une chose je vais dire une chose ce que tu as appris à Romy c'est intéressant d'abord parce que ça me déclare sur quelque chose c'est qu'on peut tirer de Romy quelque chose que nous ne pensons pas sur la loi c'est à dire quel est le système de Romy pourquoi Romy plaît ? vous savez parmi nous il y a 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 ce matin mais il y a hier soir il y a un acteur d'Hermeski qui est le le principal traiteur de Romy en anglais et grâce aux actions de de Hermeski il y a des millions de gens aux Etats-Unis dans les de Romy si bien qu'il est considéré qu'il pourrait être le plus suivi aux Etats-Unis c'est quand même surprenant c'est quand même surprenant et alors tout le monde est touché on se dit pour avoir vu pour aujourd'hui mais on ne parle pas de français je ne trouvais mes notes quand je suis à ouvert cette fois c'est d'appliquer le système pour moi un délègue à comprendre la grammaire qu'il vit il est toujours bon et derrière on ne se voit sur les autres et puis tu as pris aussi autre chose sur l'âge à Chélovy tu as pris aussi le sens des femmes dont tu as parlé c'est bien en t'écoutant si tu pourrais parler pendant 3 jours pour s'arrêter parce que c'est contendé mais tu veux je te laisse terminer d'aller d'exprimer d'ailleurs ce propos très rapidement et bien il y a une autorisation puisque ça correspond vraiment à ce que nous sommes en train de dire vous connaissez la phrase de l'éléphant dans le noir de l'éléphant dans le noir mais on la retrouve même dans d'autres façons la tradition ou les messieurs ce qui dit on dit qu'on a mis un éton dans une chambourcure et on a fait entrer des savants en leur avis simplement par leur logique de leur dire ce que c'est alors qu'un cache le patron il dit c'est un tuyau un autre touche les pieds et ils sont des billets un autre touche le dos mais bien sûr c'est un palacar alors qu'il y a quelqu'un qui vous plaît c'est la fouille et ainsi et puis après ils se mettent à discuter sans cesse bien sûr bien sûr mais c'est cela et donc ça remonte et puis il y a quelqu'un qui rentre et qui allume une petite bouche et tout le monde se met d'accord alors qu'est-ce que c'est cette petite bouche ça c'est c'est toute la question probablement ça fait partie un peu de cette grammaire à la base qu'est-ce qu'il met en lien et puis ça s'apprend bien aussi les raisons des conflits des idéologies de l'évolution puisque chacun part à partir de son système pour essayer d'exposer ce qui est par la vérité universelle bon il y a la forme ce sont les papas qui dit c'est qu'à qu'à de toute façon tout ce qu'on a écouté ce sont la connaissance de l'esprit de la parole de l'esprit c'est la le phlegal de l'esprit c'est qu'à partie on a commencé par la l'esprit c'est très c'est ça ça qui moi c'est l'erreur et c'est là où il y a l'esprit c'est l'esprit c'est d'absorber c'est de généraliser les pratiques sociaux et c'est là où ça fait bien alors Dieu merci pour un petit peu régulier nos états parce que tout à l'heure je le disais certainement quelqu'un d'un dans notre ordre mais il y a des hommes sur ce matériel c'est bien en main et nous recevons et nous recevons deux autres d'entre nous qui sont parmi nous qui vont apporter une contribution et des pérenages de ce point de vue là mais si vous vous permettez on va continuer sur comme ça vous laissez le point d'indiquer à vous des échanges et demander à de prendre la parole et de continuer donc la destitution de la parole et puis on va prendre la parole voilà les quatre premiers points que j'ai retenus que je vais rencontrer en une et le premier être bref dans l'autre je n'ai mon frère il est toujours une lettre quand on sent que c'est qui veut qu'il est bref il écrit 15 âges alors je vais le deuxième point qui était important c'est de parler de la tradition judéo-chrétienne qui est une idée qui a été avancée d'abord par le litier moi j'ai retenu un terme d'erreur et j'espérais et j'ai encore pensé que le chrétal m'a donné ce point pour la première part je vais me concentrer aussi sur la tradition judéo-chrétienne judéo-chrétienne comme est-il cette tradition et surtout que c'est de les gens que j'accueille a un règle de l'actualité voilà alors ça c'est le deuxième point le troisième point je vais parler un peu de l'éducation alors ceux de parmi vous qui étaient à la Cymago hier et qui sont venus écouter la musique des bataillis on assistait hier à une soirée de musique c'était plutôt au reste à cappella il y avait un clé magique qui a connu les chantres c'était les bataillis et on les a eu au centre communautaire à la synagogue de la République il y a un exemple que je voulais dire en préambule c'est que pour justifier le fait que je suis resté jusqu'à 3h du matin à écrire mes idées je vais me dire ces idées chaque fois et puis alors hier on a entendu de la musique qui était chantée et on a entendu ce qu'on appelle le maratros et le maratros c'est la peau de l'intros et qui les verraient tellement qu'on chante des versets parfois dans les phrases des mots en un a et d'autres mots en hébreu et qui répondent et répondent l'un à l'autre et le groupe des paëtanons qui était hier qui était ici hier nous avons écouté ils disaient la phrase eux-mêmes ils vont partir à Samira demain où ils vont aussi présenter un cancer à l'heure ils vont être avec leurs homologues musulmans qui vont répondre chaque fois à M. Mattouze mais là je vois quand tout ça c'est pour vous parler un peu que la plupart de ces poèmes qui est le Mattouze qui est le biyut Ce sont des gens des poèmes qu'on a écrits pour la glorification de Dieu. Et ces mots-là, qui sont du Moutrous, c'était une tradition répandue en Andalousie, surtout au IIe siècle, à l'avènement du mysticisme, et musulman et jeûne, dans le IIe siècle. Et c'était pratiqué par les gens des trois religions abramiques, je veux dire abrami, je garde le privilège de dire les dons, les gens l'autéistes, aux judaïstes et à l'islam, et qui est une façon d'exprimer un tabayouche, une convivence. Et encore un mot qui a été utilisé plus tôt, « tolérance », je préfère le mot « convivence » parce que « tolérance » veut dire qu'on accepte quelque chose que normalement on n'est pas prédisposé à l'accepter. Moi je parle de la convivence, c'est une façon de vivre ensemble, en tout égalité. Et c'est ce tabayouche, et c'est ce qu'il y avait probablement avec toutes les critiques de l'Andalousie, c'est ce qu'il se passera. Mais c'était un siècle, c'est un siècle où on a vu le soucisisme et l'arrivée du soucisisme. C'est probablement avec l'argument l'équivalent du soucisisme. Et on a vu des penseurs traverser les deux religions pour écrire parfois dans la langue de l'autre. La langue de l'autre, deux raisons, parce que c'était la langue d'Alaïgo Franca du moment, c'était la langue patrie, et c'était aussi pour écrire à l'heure de l'autre religion pour que ceci puisse comprendre. Alors, la transmission, c'est un peu nous-là, d'un sens historiquement mystérieux pour produire, mais parfois, c'est le chemin entre ces deux, qui était difficile à la discerner parfois. Pourtant, certainement, il existe des erreurs de l'influence directe du soufisme sur la spiritualité juive, comme ce fut le cas de Bahia ibn Papata, Bahia ibn Mahmouda, et un penseur, son nom même, Bahia ibn Mahmouda, c'était un penseur juif qui avait vécu, on en a aussi, et qui était dû à un juriste. Et je dis juriste, on venait à la pointe de départ, on venait à Abdullah ici, qui était un juriste. Alors voilà, je referais-toi, juriste, Abdullah. Et il enseignait à Sarabas. Vers la fin du XIe siècle, Bahia ibn Mahmouda, il y en a, par contre, un classique de l'éthique juive, qui est largement, lui aujourd'hui, la loi des devoirs du cœur, qui est dans la vie des années, les familles, les hollolom, rovot andnegovot, kobong rareem ibn, Bahia partagé avec ses soufis, la conviction que la désirale à la loi religieuse, n'insureraient pas en soi la perfection de l'âme, mais que le croyant doit s'engager envers Dieu dans son cœur, et là, il y a des grands spécialistes des unis qui étaient ici, et qui étaient hier, et je ne prétendrai pas rentrer dans leur territoire ou leur expliquer, mais là, le soufisme et la capalaine étaient tous deux l'action contre le légalisme sec des déniers d'humanité. Et ça, ça met peut-être, j'espérais, au thème, la thématique d'aujourd'hui, et merci une fois aussi de nous donner cette idée de l'humanisme. Alors, c'est un plus bon choix, j'en suis sûr, immédiatement dénoncé par les juistes, parmi nous, mais pour un moment plus dit, applaudi par les humanistes. Pour revenir au piôtre, le plus ancien poêle juif, dont nous connaissons le nom, parce qu'on ne connaît pas, on connaît les cantiques, on connaît les psaumes, on n'a pas cru qu'un avec Salomon, l'autre au roi David, mais il n'y a vraiment pas de preuves, on n'est qu'il ne s'annule pas. Le seul, le seul poète qu'on reconnaît comme un païtan, le premier païtan, c'est Yossi Benyossi, Yossi Benyossi, qui a vécu entre le quart et le cinquième siècle, dans ce qu'on est aujourd'hui, et ça s'est fait, et ainsi de suite. C'était des pauses très simples, très simples, ça ne le dit pas, il ne s'est même pas un accro-fiche, comme quand on l'a eu chez Rabbi Chouman-Kabetz. Mais aussi, à l'ébut, comme je le disais, au quatrième, au cinquième siècle, bien après que le noir était écrit, c'est fini, la lutte a été clôt, on avait tous les prix, mais le droit était là-bas, et il m'aimait tout de même, il faut un instant. Et c'est là où Yossi Benyossi avait une pressivité depuis nous, et quand je veux dire, au moment du quart et le cinquième siècle, il m'a mis la même conviction, dirait que non, c'est seulement David qui a commencé, mais c'est la première fois qu'on le voit, un impact-là, au quart et le cinquième siècle. Et c'est lui qui a nécessité l'art de sortir de ce légalisme très, très sévère qui n'avait pas d'humanisme. Et je réclore en vous disant qu'il y a plusieurs années, lors des conférences, je l'ai rencontré à l'homme, qui est aux Etats-Unis, probablement 30 ans, que j'ai deviné été un grand religionnaire juif, je suis, puis tant que j'ai miséralement miséralement échoué de deviner le lieu de sa naissance. On a parlé aujourd'hui d'où on vient, la naissance et ce que je suis, et je suis le Maroc. Je suis le Maroc, je me vis marocain, et un lieu de naissance, il n'est pas assez certain ce qui est dans le passeport, parce que je vais vous dire, j'ai mon fils qui est au Canada, on vit au Canada, ça fait presque 47 ans, j'ai mon fils le premier jour de l'université, le prof de l'Essabal, il avait affaire, et il avait demandé à chacun de lui en son nom, quelle est son qualité de mieux à l'université, et tout le monde. Et mon fils a dit, je suis le J, je suis venu pour étudier un peu les ordinateurs, et je suis marocain. Mais lui, il dit qu'il y a au Nouvelle, et puis, il y a un peu tout ça. Mon épouse, c'est mon âme, c'est qu'on est en Israël, et moi, je suis au Maroc. On est au Maroc, à un jour des ans, mon père avait une idée de surprise, c'est que personne nous a mis dehors, mais qu'il voulait aller en Israël et participer. Et puis, on est parti en Israël, et alors on a eu, j'ai acquis cette troisième identité. Dans le fond, mon fils disait Maroc, quand il me met de nous en, il me disait, dans l'instinct, dans l'injection, tout est, tout est, tout est, tout est, je suis Maroc. Alors, c'est vraiment une idée, c'est une idée. Et comme je le dis plusieurs fois, le Maroc est probablement une idée. Un jour, une parenthèse, un peu de bourg, par exemple, le monde, c'est c'est une idée, moi, le monde qui est une idée. Mais pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, mon cher ami, je n'ai pris pas la pièce. Mais pour revenir à cet homme que j'avais rencontré, et après plusieurs tentatives d'essayer de deviner lui, il est né, il a cédé, en nous disant, qu'il est né dans le pays où le prophète Estras, Estras, le grand sauveur, est né. Baba Yon, l'Iran, Jean-Jean. Il a ensuite ajouté tout de suite que si c'est Moïse qui a porté la loi, au juif, c'est Estras qui avait émis la loi au juif, en tant qu'entre nous, par la députation et le réputation. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je pense que c'est très intéressant, ça a eu beaucoup de pistes aussi de révélation. D'abord, je me dirais que je veux de son recours à être éiratif de la capacité de transmission de la réputation de lui, qui est absolument comme en cas, je dirais, c'est une mémoire, je vous avais aussi d'en parler, de la série moderne tout à l'heure, elle est faite à l'écart. Moi, je me rappelle, excusez-moi, mais je ne me prends pas plus sur le temps des années, mais un petit peu de temps, elle m'a l'air de tout, si j'ai rien. J'essaie de se faire un peu faire le même temps pour les uns et les autres. Mais je me souviens qu'à Paris, j'étais allé dans une boutique à Roudalisia pour acheter un vest et je trouvais le jeune qui était juif, qui était là, qui était français et lui, qui vendait des amis dans cette boutique et tout de suite, on a parlé à un arabe, très étal, mais formidable. Mais je leur ai dit, ça fait combien de temps que vous êtes venus en France ? Il dit, mais on a mis en France. Je lui ai dit, mais comment vous avez appris ? Il m'a dit, mais on est même, ils m'ont dit, on est même allé, je crois que l'un n'est jamais un roman que l'autre était peut-être allé une fois. Mais je lui ai dit, c'est pas possible, mais mes raisons ne parlent pas d'arabe comme ça. Comment est-ce que vous avez fait ? Mais on l'a fait chez nous à la maison à Paris. Donc la transmission de cette mémoire, cette capacité de le transmettre, on le voit aussi dans le festival de notre chère Agnore, Azoulé, on a des jeunes qui ont besoin, qui viennent chanter et puis aussi avec un âme extraordinaire, des jeunes adolescents qui viennent d'Israël qui chantent, un bel aussi. Donc il a fallu apprendre, il a fallu l'initiation, la transmission. c'est ce qu'on entend parler tout à l'heure. Et ça, ça veut me faire ça. C'est vraiment ce qu'il y a. Très faite chose. L'autre chose, c'est vrai, qu'il y a une question de judéo-chrétien et puis judéo-musulman, c'est une affaire que l'on doit aussi les épospérer pour de manière à ce que ça soit parfois c'est utilisé que l'on s'est instrumentalisé. On le voit bien parfois dans les discours un petit peu identitaire, très figé et parfois de combat comme on peut trouver dans certains discours dans l'Europe. On dit « Ah, l'Europe, elle est judéo-chrétienne » pour dire « Sur trois musulmanes. » Qu'on soit bien d'abord, « On est judéo-chrétien. » Bon, qu'il y ait des racines judéo-chrétiennes, c'est évident, mais il y a eu huit siècles dans la Lousie. Ce n'est pas une petite parenthèse, huit siècles de convivience qui n'est pas que de l'histoire, tout simplement. Donc, je crois que si on intégrer ces souverains dans la mémoire, c'est constructif pour la société. C'est ça qu'on oublie. Ce n'est pas une question de jouer les mémoires les unes contre les autres, c'est de les intégrer et de les transmettre. Dans un sens de construire l'être, de construire, le savoir-être des uns et des autres. Et donc, merci pour cette contribution, mon cher ami. Salah, lala. Merci, mon cher Fawzi. La construction de l'être, bien évidemment, est au cœur de notre compréhension et c'est la seule raison de notre présence ici, l'une en tout cas des plus importantes. mon cher Abraham tout à l'heure était bref. J'essaie d'être très, très bref pour laisser la parole à nos amis et bien évidemment, c'est besoin de jouer sur certains aspects. Mon cher Abraham, si ça peut te rassurer, je suis plus politiste ou juriste. Le jeune homme peut conforter ses idées. La science politique, elle se nourrit d'abord de son environnement, à savoir les humanités, les sciences sociales, les ethno, l'entreprise social, etc., tous les domaines et évidemment de recherche. Et on ne peut pas déconnecter la science politique de son environnement. Même le droit, qui est une simple proposition normative et que, dans l'occurrence, c'est le dissident à terre qui est venu de son sévi, dépend de la monstabilité qui nous est chère, je te rassure, les humanités primes sur toutes les autres considérations. Il nous est plus difficile de cacher évidemment notre émotion sur surtout cette très très belle demeure. Arrêtez-moi de dire que petit mot, puisque c'est pour moi la première fois que je participe à ce festival. Cette belle demeure qui est élevée à la dignité du symbole. Et pour moi, en quelconque soit le sens, transcendante qui m'offre et qui nous observent tous ici présents avec toutes nos sensibilités différentes, la plus belle des façons de lire notre émotion, la plus belle des façons d'exprimer notre sensibilité et surtout la plus belle des façons d'étendre les possibilités d'une source. Et c'est dont nous avons prudemment besoin aujourd'hui. vous le connaissez beaucoup plus que moi, ce festival intervient dans un aspect contact des communautés de la nation. Et nous avons, à travers nos travaux, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, nous ne sommes pas là pour théoriser et pour constituer les aimés pour aller dans l'essentiel. Ce défi que nous devons relever est une responsabilité morale. Un à tous. Et à travers cette assemblée, c'est un engagement que nous prenons évidemment face à l'histoire. L'histoire, je l'ai dit il y a quelques mois, la première fois, je me suis rendu en Israël à la tête d'une déligation juste après la reprise des relations diplomatiques avec le ROC. L'histoire et d'un à ces messieurs ne pardonnent pas. Elle ne pardonne pas. Et la grande rache, elle est totalement portée par les engagements que ceux incarnés et pilotés et portés par une famille faite aux Israéli. Bien évidemment, toutes ces initiatives, je remettais-moi de faire un peu de prévention pour mon cher pays, porté par une portée objective sous la conduite de l'année où il s'enregistre sur le mois 26. Je... Applaudissements L'un des grands penseurs du 2021 à Miseski, Gaston Bachar, tout comme ailleurs Jung, Sartre et tant d'autres grandes figures, essayez de nous conforter sur les idées des pouvoirs de la possession scientifique du 21e siècle où la raison et l'imagination s'en disent dos à dos à dos dans une philosophie qui se refuse d'ailleurs que c'est les deux. Et à travers cette assemblée, à travers ce festival, à travers ces activités et bien évidemment, nous disons au moment de l'éthique que nous usons et nous usons et nous nous enrichissons à la fois de l'imagination et de la raison et nous l'éthique. Et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit que je vous ai maité d'une façon sans prie sur cette désolée de l'obsédération et qui n'est pas que l'aspect technique. Je vais aller au essentiel. Tout à l'heure j'ai parlé de Mette Tagela pour celles de ceux qui viennent juste d'arriver. Mette Tagela est une maison de monde, c'est comme ça que je la qualifie. Elle est elle est Pelle Saouira. Elle englobe trois entités de recherche. Le Centre d'études et de recherche sur le droit d'abri l'Institut des humanités l'Institut de l'avance et de la stratégie des humanités et le Centre de recherche international Cilia et Halim Zafrani sur la relation islamique du pays. Dans cette maison de monde il y a une synagogue il y a l'espace musulman et nous le sommes dit avec laquelle mon ami le conseiller de sa gestion à qui j'aurai un hommage ici depuis Fès pour tous et l'entreprenant bien évidemment pour la préservation et la prompension de ce patrimoine du Marocat. Nous nous sommes dit nous avons un patrimoine mais qu'en faut faire avec ce précieux patrimoine et l'idée dans le contexte de l'éducation parce que nous parlons sur le contexte de l'éducation nous avons eu une idée unique et je veux dire unique c'est pas parce que c'est nous qui l'avent à ce fassin ou conçu parce qu'il est le fou il y a d'ailleurs de plusieurs réflexions de la part de beaucoup de chercheurs c'est le lancement pour la première fois de l'histoire des clubs de coexistence dans la diversité tout à l'heure mon cher Abraham a parlé de confiance coexistence je conforte l'idée mon cher je n'aime pas trop l'adolérance puisqu'on peut dire quelque chose qui nous gêne et qui nous dérange au Maroc il y a cet esprit de la responsabilité cet esprit de la lucidité et surtout sa préservation de la mémoire pour les générations à venir Thierry tout à l'heure a parlé de la connaissance la réappropriation de notre patrimoine humain la transmission est l'un des actes que je pense le plus anciens au monde à la concesse de l'humanité et c'est le seul caractère pour pouvoir transmettre bien évidemment tout ce patrimoine nous avons installé ces clubs de coexistence de la diversité et au coeur de ces clubs bien évidemment la question de l'éducation un social au lycée sacré aujourd'hui au Maroc compte 4600 clubs de coexistence de la diversité 4600 d'ailleurs la région de Fès nous attend pour venir parce que quand on installe les clubs on procède à la signature et le voyeur de la région c'est que c'est qui est le directeur de l'académie nous attend pour lancer officiellement les clubs de coexistence ici à Fès et je me suis dit nous nous sommes dit c'est formidable on n'a jamais réuni temps de transmettre aux collégiens ou à nos enfants la génération sous deux mains main ce patrimoine léguer à ce que l'histoire nous a aussi donné c'est comme ça en tout cas que nous consommons les choses et j'ai essayé avec une équipe pour moi notamment Abraham qui est le président de la Fête de la Soussard d'autres amis d'essayer de siller un peu le monde nous étions en juillet au Canada pour la signature de notre convention avec le lycée de l'Holocauste de la Montréal nous étions pour la première fois en Israël encore une fois cette culture de la bébé et cette culture de la coexistence je ne vais pas être très lent je vais vous dire tout simplement une chose de mon profond cœur mesdames et messieurs quoi que l'avenir nous réserve sachons apprécier l'humanité qui est de tout l'homme est étonné à l'humanité pour cela seule qui existe c'est un peu l'esprit de ce que nous entendons dans ce contexte c'est-à-dire cette capacité d'associer la recherche en action c'est-à-dire vous imaginez 4 000 clubs maintenant qui sont comme ça c'est un vrai un bon sens c'est une vraie l'immigration de la culture et à une petite échelle pour dire un petit peu comment ces choses fonctionnent et comment elles peuvent être perpétentes c'est que évidemment je ne parle que de ce que nous avons vécu hier par exemple sur votre double proposition d'intégrer c'est très intéressant d'ouvrir le festival de la culture sous l'huile aux autres traditions spirituelles voilà et nous avons commencé ça c'est naturellement c'est-à-dire pourquoi parce qu'on dit culture sous l'huile parce qu'évidemment si on faisait un festival sur l'or bénédictin il serait difficile d'y mettre du soufisme ou de l'anisme n'est-ce pas mais la culture c'est autre chose la culture c'est un état d'esprit c'est une vision du monde on va aller au bout de l'anisme tout à l'heure et donc c'est important d'aller dans ce sens et donc grâce à eux hier nous avons fait une donc là nous avons les douze douze rapins qui ont chanté du pilutime dans la synagogue de Fès et donc c'était un moment magique le choix on ne s'attendait pas on ne connaissait pas on ne savait pas qu'il y avait de telles joies dans la prière et donc et que ça se partage il y avait du public du festival il y avait aussi du public de Fès et il y avait beaucoup de personnes de femmes qui étaient avec le vouloir un grand nombre n'est-ce pas qui étaient emportées par le rivet tout ça et puis alors on a juste de se dire ah ça c'est le camp dans la race ce sont ceux qui sont là n'est-ce pas et donc c'est des mots comme ça qui ont été bien plus long que beaucoup de choses que l'on peut théoriser c'est ça un peu la recherche action associer les idées à des moments qui les font exister dans le réel et ça c'est vraiment merci beaucoup vraiment de ces j'ai joué l'honneur dont je disais tout à l'heure deux grandes dames et madame Sisi Mahba je crois que vous êtes épargnés à peine hier soir et me sent-ils en traversant quelques années en voilà qui est propre à toute quête et ça et à tous les étudiants un petit peu s'insérer dans le le fait de parvenir au but et il y a toujours toute la facilité dimanche que vous avez retrouvé où vous voulez mettre toi bon pour le monde il n'y a besoin que de vos paroles il n'y a pas il n'y a pas du monde que vous pouvez peut-être évoquer ici et puis je vous remercie de cette parole merci beaucoup merci de votre invitation la question sur laquelle j'ai réfléchi pardon la question sur laquelle j'ai réfléchi en rapport avec le titre qui a été choisi cette année science et conscience et la question de la transmission qui est évoquée aujourd'hui c'est quelle vision du monde aujourd'hui transmet la science qui est une discipline de la philosophie que ce qu'en formation c'est la philosophie qui s'appelle l'épistémologie c'est faire comprendre ce qu'est la science comment fonctionne la science tout à l'heure monsieur Strayi a parlé de cette histoire de l'éléphant qui est dans le noir et en fait cette question c'est qu'est-ce que la réalité qu'est-ce que la réalité chacun perçoit la réalité de manière subjective et finalement personne ne sait vraiment ce que c'est aujourd'hui la science nous transmet une image de la réalité qui est tout autre c'est une réalité qui est purement mathématique et mathématisable si on remonte à la science grecque qui a été à l'origine de la transmission dans le monde musulman il y a de très 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 grands savants dans le monde musulman d'immenses savants astronomes, physiciens et mathématiciens qui ont hérité du patrimoine scientifique et philosophique grec pour Socrate et Platon le vrai et le bien sont une seule et la même chose si on cherche si on touche le vrai on touche forcément le bien aujourd'hui cette congruence cette identité entre le vrai et le bien a été atomisée éclatée fracassée par la science actuelle qui nous présente la réalité comme un modèle mathématique un modèle mathématique qu'on va dont on va approuver la réalité à travers la théorisation et j'espère que il laisse sa fille me contredire à voir donc on voit un artiste qui fait des expériences pour arriver à la vérité ça c'est la science antique aujourd'hui nous avons un modèle théorique dont on va tester la validité en faisant des expérimentations et donc la nature et la réalité se soumet à notre vision de la réalité et donc la science aujourd'hui est une science qui instrumentalise la nature nous l'instrumentons et nous espérons qu'elle va nous répondre à nos besoins à nos envies à nos à nos à nos à nos on l'a vu avec des choses terribles qui se sont faites sur le génome humain en Chine des scientifiques qui ont un métier relégué et renvoyé du monde scientifique donc cette vision qui est transmise aujourd'hui que nous expérimentons tous avec nos smartphones nos enfants avec les jeux vidéo etc sans se demander qu'est-ce qui qu'est-ce que cela dit la réalité voilà donc cette réalité aujourd'hui que nous avons objectivée et à fois subjectivée parce qu'elle est l'objet c'est l'objet c'est un objet donc ne contentons plus le réel nous le produisons nous le produisons à travers des théories que 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 le génie humain est capable de faire ça marche parce que la technologie n'a jamais été au niveau où elle est aujourd'hui ça marche on l'a vu avec les photos du satellite c'est extraordinaire mais d'un autre côté cette vision de la réalité de la nature nous a rendu étrangers à cette nature à fait de nous des exilés cette nature et nous n'en faisons plus partie nous l'avons totalement objecté et de sorte que aussi il n'y a plus une vérité comme pour Platon pour Socrate pour Avicenne pour tous ces grands il y a une vérité c'est la vérité telle que Dieu se conçoit lui-même Dieu est un pur intellect et nous la vérité que nous appréhendons c'est la vérité que Dieu pense de toute éternité aujourd'hui la vérité c'est la vérité qui marche qui fonctionne dans tel ou tel ou tel domaine en biologie etc et l'éthique puisqu'on m'avait parlé d'une table de ronde aussi sur la science et l'éthique l'éthique aujourd'hui se réduit à le mot m'échappe à la déontologie chaque discipline va avoir sa déontologie et l'éthique suppose un cadre stable et universel qui nous permet de nous mettre d'accord sur un respect de la nature un respect de l'humain un respect du vivant et aujourd'hui ça nous ne l'avons plus c'est ça ce qui nous manque et c'est ça que nous ne pouvons pas transmettre à nos enfants nous leur transmettons des techniques nous leur transmettons une vision du monde qui est certes optimiste puisqu'elle nous nous a permis de maîtriser la nappe d'avoir chaud l'hiver froid l'été d'être l'héroïne du monde et donc ce changement de paradigme et c'est déjà chez les Grecs puisque Prébrasse nous disait l'homme est la mesure d'une autre chose mais Descartes a institué ce changement et aujourd'hui nous vivons ce changement de paradigme très profond qui affecte nos vies et qui a un effet dramatique sur le monde qui nous entoure nous sommes au Seigne je ne veux pas casser l'harmonie merveilleuse qui nous réunit mais une catastrophe écologique majeure donc la question de la transition des bioléctiques cette vision ici il y a une idée de la transcendance qui nous réunit autour des religions que la science me semble-t-il a perdu et qu'il est urgent qu'elle réinter je vous remercie je vous remercie merci beaucoup d'avoir posé la question sur cet aspect-là qui est transversal qui nous concerne tous et qui est en fait qui est le processus de la production du monde de toujours et donc finalement c'est ce qui produit aujourd'hui ce qui nous inquiète tous ce fameux transhumanisme cette civilisation du transhumanisme donc est-ce qu'en face on est à même de pouvoir susciter une forme de humanisme spirituel est-ce qu'il est possible encore de le faire donc dans tout cas tout ce que vous avez dit est extrêmement inspirant et puis c'est du pain béni pour notre chère Inès Safi puisqu'elle est professeure d'université des chercheurs en physique quantique elle enseigne je crois à l'école centrale des ingénieurs et donc elle va parler de cette affaire justement alors prendre la balle au bon merci beaucoup merci à tous je suis ravie de faire partie de cette table fabuleuse je vous ai donc je suis très contente d'entendre Maria Nassetti qui est tout à fait en résonance avec mes mes propos d'hier que je n'ai peut-être pas détaillé par manque de temps et je suis vraiment c'est intéressant d'apporter aussi son regard réglementaire des philosophes donc je du coup je suis un peu partagée entre plusieurs points est-ce que j'ai 10 minutes à peu près oui bon je n'ai pas fait d'accord je ne vais pas traduire aujourd'hui je pense en anglais donc ça est plus rapide alors je vais peut-être du coup continuer à effectivement renforcer ce que je disais bien sur notre c'est aussi dans la quantité de ce que je disais hier c'est-à-dire cette volonté d'objectivité à travers la pratique scientifique a fait que on a besoin de séparer l'objet de l'objet et l'objet devient effectivement plus facilement quantifiable et on voit ce qu'a appelé à juste titre le règne de la quantité donc avec cette réduction à la fois la quantité au dépend de la qualité et ceci c'est ce qui permet à la justification ou à la réification et à partir du moment les choses deviennent des objets c'est plus facile de s'en approprier c'est plus facile effectivement de contrôler et la science est devenue un peu un moyen aussi de dépasser nos peurs parce qu'on pense qu'à travers le contrôle on se prévient quelque part et c'est effectivement la problématique des technologies modernes comme l'a dit Meryem qu'on se met à nos enfants et je pense que si je veux rester sur le plan de l'éducation j'ai aussi j'ai aussi j'ai aussi j'ai aussi je dois parler de l'imagination puisque c'est aussi ce que je voulais valoriser hier je crois que c'est vraiment capital au sein de l'éducation de valoriser ces dimensions l'imagination parce que c'est elle qui a souffert de cette de la place que prend l'approche scientifique dans sa vision mécaniste sans rendre en compte l'air retombé par exemple de la physique quantique dont je parlais aussi et donc quand on parle de la place de réhabilité de la place de la science et de la conscience évidemment se pose la question de la science qui est le fait par ailleurs mais pas seulement dans le sens où par rapport à la région les sciences modernes mais même au sein des sciences modernes il faut qu'on sache que les sciences en parlent c'est au niveau de la recherche parce que c'est pas la même chose que la science qui se fait dans nos laboratoires c'est pas la même chose que la science qui est déjà une sorte il y a certains scientifiques qui sont enseignés les sciences de l'ingénieur les sciences humaines c'est très vaste donc ça c'est c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir en discuter maintenant mais la question de la conscience ce que je trouve intéressant c'est que il y a plusieurs mots qui se sont appauvris avec notre usage moderne et la conscience effectivement ça devient simplement se donner bonne conscience avoir conscience d'une sorte de responsabilité donc réduit un peu à une certaine il existe pour même voir des ontologies alors qu'en fait la traduction en ouest là aussi je reviens à son lien intime avec Oujoud elle fait que en fait c'est intéressant parce que là il y a un point qui me paraît crucial au sein de la tradition de la philosophie de ce l'amique c'est que l'éthique et la métaphysique sont intimement liées mais ils sont aussi liées à l'ontologie ça veut dire ce que c'est que l'être l'être avec évidemment puisque c'est notre être en fait notre humanité quand on parle de l'humanisme être humain c'est être retrouver son être divin c'est se diviser et le problème avec et donc la conscience c'est être aussi un avec Dieu on a parlé de taufie de l'unification c'est aussi se parler de ses attributs et ses attributs parmi les plus importants sont l'amour rayonnant la justice à l'âde la connaissance celui qui a le désir le désir qui a un moteur très important dans la connaissance dans l'éducation ce sont des qualités dont nous sommes nous n'avons en fait on s'empare de ces qualités dont l'amour rayonnant qui se ravit je ne sais pas parmi les éricords mais la doc de l'actualité de Maurice Glotton c'est plus haut ça devient naturellement quand on est sur cette voie d'unification on est naturellement l'amour de l'autre puisque l'autre c'est une personne n'est croyante qui n'aime pas pour lui-même ce qu'il aime pour l'autre par d'entendre oui c'est ça oui voilà donc ça veut dire en fait c'est vraiment le miroir l'autre c'est un miroir pour moi il est important pour moi d'avoir accès aussi à des noms qui ne pas manifestent en moi mais qui se manifestent en lui et aussi l'autre devient comme moi parce que je suis dans l'idée d'unification donc je ne peux pas lui faire du mal parce que s'il est un bien aussi un lieu de manifestation du souffle divin je ne peux pas lui faire du mal mais c'est pas seulement l'être humain c'est aussi la nature donc on est dans où la nature quand elle devient elle-même le cosmos c'est un miroir où Dieu aime se contempler on ne peut pas la promener quand on fait l'analogie entre le livre cosmique et le livre coranique on a très souvent on entend qu'il ne faut surtout pas toucher au Coran la labillée en fait on ne fait pas du tout la même chose avec le livre cosmique qui est autant sacré que le livre coranique et en fait c'est là où la conscience si vous voulez il y a un peu le lien entre la conscience dans un sens ordinaire et la conscience comme moi je veux dire comme conscience de l'être divin que nous sommes va se lier avec l'anthologie parce que c'est l'être divin qui est en nous après pour l'imagination moi je pense qu'il est très important dans la transmission de valoriser d'autres moyens de connaissance je vous ai parlé d'une réduction à un seul mode de laissance à cette approche logique dans laquelle nous avons une confiance démesurée nous avons besoin de réhabiliter tous les modes de connaissance y compris artistiques et poétiques il y a en fait une sorte de scission entre les lettres et les sciences qui sont dues quelque part à une séparation entre l'esprit et le corps et cette séparation il faut revenir un peu aux sources de ces mécanismes de ces scissions pour essayer de réhabiliter ces unions là aussi dans l'unification du corps de l'esprit le corps a tout à fait sa valeur c'est ce qui va être habité par le souffle l'air réificateur il n'y a rien de profane tout a une valeur y compris l'art il n'y a aucune raison pour que les activités artistiques aient moins de valeur si c'est scientifique on a une sorte de considération énorme pour les scientifiques moi je trouve qu'on devrait aussi valoriser extrêmement les métiers les carrières littéraires réhabiliter la place de la piano de la piano de la piano de ce qui est manuel mais encore une fois qui ont une place en plein de connaissances et métaphiques et je pense que il faudrait qu'on pense à une alternative à ce moyen si vous voulez on fiche les élèves sur les bancs il faut qu'on soit dans le vécu dans l'activité dans l'interaction et ne pas penser que on va vaincre l'éthique où cette conscience juste par des discours asséchés qui ne sont pas incarnés d'autoriser d'autoriser les expériences vécues à la fois manuelles et intérieures mais aussi des visites de lieux de lieux par exemple de communautés qui vivent avec un mode écologique qu'on puisse faire aimer la nature aux enfants qu'on puisse les amener à être en contact avec cette nature qu'on leur passe les animaux mais pas à travers notre héritage soufi il y a un livre magnifique de poésie de Mouradassi où il reçoit des leçons des pigeons des oiseaux on parle de pigeons mais en fait je ne crois pas mais des oiseaux qui disent que si vous aviez le langage si vous aviez le cœur ouvert vous sortiez écouter le langage de ces créatures en fait chaque poème est dédiée à une plante au basilic pas que les fleurs le rossignol évidemment et en fait cette poésie-là on a un héritage pourquoi est-ce qu'on n'apprend plus de poèmes en fait la poésie c'est ce qui arrive de traduire l'indicible c'est quelque chose c'est d'apprendre à la beauté et la beauté c'est vraiment l'essentiel moi je parle à rien l'amour la connaissance et la beauté la beauté c'est le point de confiance parce qu'on aime ce qui est beau et on aime connaître ce qui est beau et je pense que pour ces jeunes effectivement il y a l'amour de la connaissance qu'on a besoin d'imculquer c'est peut-être par l'amour de la connaissance qui peut aboutir à la connaissance de l'amour je vais m'arrêter merci beaucoup Inès lorsque je sais pas il disait lorsque l'amour s'associe à l'intelligence on devient les créateurs de toutes sortes d'admédiaires et de beauté mais simplement je voudrais juste dire deux ou trois choses par rapport à ce que tu veux parce que quand on dit l'imagination il faut comme tu le sais très bien bien sûr et je sais que tu c'est assez la référence au fait on parle d'une imagination d'un ordre de créateur créatif qui n'est pas l'imaginaire habituel c'est-à-dire par exemple des visions des artistes c'est l'imagination mais créative l'imagination même d'un scientifique or il y a un terme qui a été utilisé par quelqu'un qui a parlé de ce terme d'imagination créative ou de vision créative et qui est issu de l'oeuvre d'Ibn Arabi et qui a été donc appelé par Henri Cobain qui a beaucoup travaillé sur l'oeuvre d'Ibn Arabi il a appelé cela pour faire l'affiration l'imaginal l'imaginal c'est une sorte de perception d'ailleurs ceci est à la base de cette création artistique et ainsi de suite on pourrait peut-être juste un petit peu expliciter un peu cet appel là parce qu'il est transversal aussi par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent et de ce manque qui est le chénon manquant aujourd'hui le pan qui n'est plus là entre le monde du sensible et le monde du spirituel et bien c'est ce monde de l'imaginaire c'est à dire le monde des symboles de la symbolisation des choses et aujourd'hui on n'a plus la science du symbole on parlait du livre du cosmos le livre du cosmos maintenant on le lit de façon si je peux dire horizontale on lit les choses entre elles on voit comment ça fonctionne mais on ne le lit plus de façon verticale c'est à dire on peut passer du signifiant au signifié de passer du mot au sens qu'il a sur un autre plan c'est à dire la transmutation des plans pour tout reprendre à Henri Corbin il a peut-être ça l'héritique c'est pas et je crois que madame c'est petit colléguin c'est parce que là c'est à dire la translation du de la parole vers ce qu'il signifie donc c'est c'est cette lecture là qui manque et peut-être qu'il faudrait aussi se penser à ce que je disais sur ces clubs avoir des clubs d'initiation à la science des symboles c'est à dire les langues symboliques alors la poésie bien sûr l'art mais peut-être plus loin parce que parfois même l'art moderne a perdu le sens du symbole et quand on voit par exemple la beauté même des volumes la beauté de l'harmonie par exemple qui est dans ce lieu on comprend que les gens qui ont construit ça avaient une sorte d'éducation au symbole l'unité par exemple dans la diversité on voit bien ça c'est un principe on voit bien qu'il y a là quelque chose l'association entre par exemple le carré qui est la base de la terre et puis l'ouvert le ciel le patio et la zéro vertical tout cela ce n'est pas des choses qu'on va dire par des mots qu'on va vivre tout simplement quand on rentre dans un lieu on est inhibé de tout cela sans même se rendre compte et c'est cela le processus d'acculturation qui est extrêmement intéressant de pouvoir trouver et donc dans ce monde de l'imaginaire Adam et Nizel Ibn Arabi l'imaginaire c'est exactement le savoir Ibn Arabi c'est le monde dans lequel les esprits se corporalisent et les corps se spiritualisent c'est ce monde intermédiaire or je crois que c'est 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 le monde intermédiaire c'est ce nom voilà c'est ce monde intermédiaire pour ce monde là le monde des symboles c'est aussi une immunisation c'est une connaissance et c'est probablement en allant dans ce sens qu'on va pouvoir conjoindre un peu ces jonctions qui sont en train de créer un problème du futur climat là on ne parle pas de quelque chose pour faire pour évoquer des choses qui peuvent être plaisantes ou incréables en même temps comme ça signé par les uns et les autres il ne s'agit pas simplement de se dire ce serait bien ce serait plus incréable ce soit plus joli ce soit plus beau dans ce sens il disait que la beauté sauvera le monde et si je crois on fait l'économie de cette beauté on est en train de la détruire totalement il y a une façon critique d'ailleurs mais juste le lien qui est aussi qui est qui est qui est tard c'est ça c'est du là oui mais chacun peut le recevoir un peu de nos forces différentes mais Henri Corbin je donne la parole de suite avait déjà souligné dans cette introduction dans l'imagination créatrice dans le souffle de la vie l'imagination créatrice dans le souffle de la vie avait tout c'est souligné que le drame du monde c'est la perte ce sont l'intermédiaire ce pont ce troisième il n'y a plus que le corps et l'esprit il faudrait rajouter l'âme qui est aussi imaginable d'une certaine façon et peut-être que ça rejoint la vision de la vie saine mais voilà je ne dis pas que c'est une énergie la parole aux intervenants je ne peux pas m'empêcher juste de lire comme tu as parlé de quelques vers heureuse est la raison qui embrasse les deux mondes qui possèdent la lumière de l'ange et la brûlure du coeur de l'homme nous étions flammes et nous sommes éparpillés en étincelles ardentes c'est ainsi que nous avons reçu le désir la soif et l'organistique merci beaucoup si tous les ingénieurs étaient comme les maîtres ça serait déjà les meilleurs je pense bien écoutez alors elle va prendre des questions des commentaires alors je vous pense que ce soit un petit peu court comme ça on va essayer d'avoir le maximum d'élargissement mais je crois qu'il y a pas mal de questions voilà madame Paula Casparion est-ce qu'on peut avoir un micro ici alors d'abord je salue toutes les personnes ici présentes et c'est une grande joie de parler et d'interagir avec tous ce qui m'intéresse c'est l'aujourd'hui le passé est dans notre mémoire nous nous en faisons mémoire aujourd'hui l'avenir nous l'imaginons de façon productive aujourd'hui Dieu nous rencontrons aujourd'hui ici et maintenant c'est ce qui m'intéresse je suis épistémologue madame et philosophe et donc en vous entendant et en entendant ensemble de tout ce qui a été dit voici ce que j'ai envie de partager une immense espérance sur la science et sur la philosophie et évidemment sur nos rencontres indispensables je commencerai par la philosophie et je continuerai par la science la science est une invention divine que Dieu nous a donné il y a certes des dérives possibles et vous les avez très bien dépeintes et il faut les avoir à la mémoire il y a beaucoup de dérives de civilisations dans tous les lieux du monde et dans le pays que j'habite et ça je ne suis pas là pour en parler je suis là pour voir et parler avec vous les forces vives les forces de création dans la philosophie il y a aussi l'antidote dans l'histoire de la philosophie par exemple la naissance des sciences modernes avec Newton c'est le décommencement de la science moderne mais tout de suite en lien avec la science il y a un progrès philosophique c'est la pensée qu'ancienne et les trois critiques de Kant la critique de la raison pure fait la différence entre ce que la science découvre et la réalité nous ne pouvons pas dire que la science nous fait connaître la réalité la réalité c'est le nous-mêmes qui n'est pas jamais objet de science donc déjà à l'époque de Newton au 18e siècle ça marche déjà à l'époque de Kant au 18e siècle à l'époque où est née la physique de Newton Kant a avec ses trois critiques première critique de la raison pure il nous montre que le réel n'est pas jamais l'objet de la science c'est clair deuxièmement critique de la raison pratique dans la pratique nous pouvons rencontrer de nouvelles très intéressantes dans la pratique pas dans l'objet de science troisièmement critique du jugement esthétique et là il parle de l'imagination transcendantale il parle de l'imagination créatrice de l'imagination productive les grands esprits se rencontrent quelle soit leur tradition et leur culture donc déjà au 18e siècle ceci est déposé et fait partie de l'histoire de la philosophie 20e siècle je continue sur le plan philosophique et après je partirai parlerai des sciences voilà alors je parle des sciences je vais parler pour reprendre nos six je voudrais juste dire quelque chose des sciences c'est très intéressant comment au 20e siècle en 1900 au début du 20e siècle en 1920 Pierre Teilhard de Char a fait une conférence devant des élèves de l'école polytechnique et déjà à l'époque il fait une conférence qui l'a intitulée analyse et synthèse science et crise c'est un client il parle du crise et il dit que si la science creuse l'analyse elle se détourne de Dieu et des fondements de la conscience et de ce que nous appelons le réel mais si la science s'orient à la synthèse à ce moment là l'éthique et la mystique surgissent du corps même de la science dès que nous orientons vers la croissance les éléments de croissance de l'humanité croissance de la vie à ce moment là la rencontre se fait entre science conscience et sur ces religions qui fassent mon chant merci beaucoup dans la seconde c'est très intéressant parce que ça remet à un certain nombre ça tu veux prendre le micro et le donner juste derrière je voudrais dire tout simplement merci et ce merci je voudrais lui donner cette forme de gratitude à notre président et dire que personnellement je suis en pleine espérance pour cette génération à venir et je suis grande maman et donc j'ai grande confiance en notre pays et à l'avenir monde et pour cela j'ai tout à l'heure écouté avec beaucoup d'amour de tout ce que vous pouvez imaginer de ce que je ressens et je viens de dire une habba qui est dans mon coeur et donc cette gratitude est là et tout à l'heure monsieur le président a dit la question c'était cette histoire de l'éléphant de cette obscurité avec la lumière vous avez dit toute la question c'était celui qui a ouvert allumé pardon à la même chose l'énergie et bien c'est vous monsieur le président et je vous remercie bonjour à tous et toutes madame Sabi a effleuré un peu la question je crois de l'intelligence artificielle et je vois il y a un peu l'absence de ce terme ici et de ce sujet comme si on a un peu peur peut-être de l'affronter et je ne sais pas si j'ai vraiment l'espérance pour le futur parce que je suis totalement ignorante dans ce qui se passe dans ce domaine mais ce que je vois ce que je vois ce que je lis m'inquiète m'inquiète beaucoup et là récemment que l'intelligence artificielle est devenue CEO d'une entreprise en Chine alors où est-ce qu'on se dirige et même maintenant quand on dit que l'intelligence artificielle a même une conscience alors évidemment prenez note un petit peu parce qu'il y a des questions mais on ne va pas répondre chacun toutes les questions juste un peu chacun voilà tout le monde qui ne paraît plus en adéquation oui oui ici le Président Bonjour Mesdames et Messieurs merci Mesdames et Mesdames pour votre participation parce que vous m'avez permis d'accoucher une pensée qui m'a taraudé durant toutes les conférences et surtout de répondre au titre science et conscience on a discuté de beaucoup de choses philosophiques et tout mais moi je parlais de l'avenir je parlais du présent la science oui la science on l'admirait la science ça a permis de nous avancer mais la science actuellement je pense qu'elle est de plus en plus policisée le produit la science n'est plus ce qu'il était et c'est ce qui me fait peur moi la madame a parlé de l'intelligence artificielle moi je parlerai aussi de la santé la politique est entrée dans la santé et la preuve en est tout ce que nous avons vécu ces deux années on ne sait plus comment réfléchir alors qu'on nous a appris à l'école à réfléchir à penser et là on ne sait pas moi je n'ai pas je suis très pessimiste pour la pour la vie mais ma croyance en Dieu me permet de dire il va y avoir quelque chose qui va changer le monde maintenant je le répète à chaque édition par rapport à l'éducation la culture soufie doit rentrer dans les écoles elle permettra de donner des valeurs chose que l'école marocaine a perdu et on en voit et c'est pour ça que on voit toutes ces choses là je le répète chaque fois il faudrait qu'on fasse des plaidoyers pour que cette culture rentre à l'école et merci 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 beaucoup encore il y a un problème ici s'il vous plaît monsieur 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 qui est juste derrière bonjour à tout le monde oui c'est la dernière question il y a encore deux dernières questions parce qu'autrement on va plus s'ils reconnaissent oui 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 ma manière de voir l'un des choses c'est que pour notre manière d'agir il y a plusieurs ordres qui vont intervenir il y a l'ordre technoscientifique qui dit que tout ce qui est techniquement possible peut être fait ça c'est la science et c'est la technique ensuite il y a la loi qui intervient qui dit que là il y a des choses qui sont un peu dépassées limites donc la loi intervient pour mettre un petit peu un rôle mais la loi elle a toujours un retard un petit peu par rapport à elle vient pour corriger quelque chose qui est là ce qui fait qu'il y a forcément l'élite juridique ici elle est là à partir du moment donc quand on se trouve devant ce l'élite juridique après c'est notre morale qui va intervenir et donc devant une situation même qu'on n'a jamais vécue on doit toujours sentir si ce que l'on est en train de faire est bon ou mauvais ensuite la morale et l'éthique se rejoignent et après il y a par exemple le comité d'éthique qui va intervenir pour mettre des lois par exemple des lois de bio ici ou autre et ça ça va se mettre en place je veux dire que l'ordre technique de toute façon les chercheurs ils vont avancer la science avancera et il vaut mieux que l'ordre technique et scientifique soit entre les mains de gens qui sont bien instruits sur le plan moral et éthique comme ça ça sera beaucoup plus bénéfique pour l'humanité je m'excuse j'ai pas l'habitude de prendre la parole mais le propos est voilà merci beaucoup à la fin si vous permettez je suis le président je vous dirai au Nara voilà je m'appelle un homme qui a été dans le matin pour laquelle c'est un homme qui a été dans le temps je suis journaliste je suis journaliste 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 Je m'a dit j'ai eu beaucoup de choses, et j'ai fait sur cette couette, j'ai eu l'impressionnier que j'ai eu l'impression de voir que j'ai eu l'impression de voir ça va pas être pessoal. C'est un Seigneur qui répondent pour les Sous-Talils. C'est un projet qui a fait un projet de travail. C'est un projet de formation et qui a fait des décisions de l'EHR. C'est un projet de formation qui a fait Dio. C'est un projet de formation qui a fait des décisions de l'EHR. Nous avons pu réaliser qu'on est en train de faire la meilleure chose en amélioration Ce n'est pas le plus, mais c'est le plus. Mais ce n'est pas le plus. Nous avons aussi l'aise de la chambique, pour que nous n'ayrions pas à l'extérieur. Mais ce qui n'a pas eu l'intérêt, c'est une force qui n'a pas été créée pour les boulons. parce qu'il y a des internationales qui disent qu'il faut mettre le produit avant la vendre. Il faut qu'on soit le citoyen et qu'on soit le producteur. Il faut que l'on soit le producteur, le citoyen, soit le producteur, soit le producteur, soit le producteur. Je peux l'admiser. Je peux l'admiser. Il y a les jeunes qui sont là, parce que ça parlait des jeunes. Il y a là Polan, Polan, Polan. Polan, Polan, Polan. Polan, Polan, Polan. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. Alors ? Oui, oui. Je vais vous recevoir. Est-ce que vous nous entendez ? Oui. De nombreuses personnes ont parlé de la peur, et notamment la peur de l'avenir, qui, je pense, nous habitent tous. Même la personne la plus optimiste sur Terre n'a pas cette peur du demain. Et cette peur, elle se situait que ce soit dans l'écologie, dans la santé, comme vous l'avez parlé, et bien d'autres domaines. Mais je pense que maintenant, on va atteindre un stade où on va arriver à un point de non-retour, où tout le monde va devoir mettre en place toutes ses valeurs et ses éthiques et tout, pour modifier la situation et essayer de mettre en place quelque chose qui va tout changer. Et là, pour une fois, je pense que l'humanité tout entière va pouvoir s'unir. Parce que c'est l'avenir à tous qui va alors être en question maintenant. Et c'est maintenant qu'on pourra donc mettre de côté notre espérant, mettre de côté les barrières de l'autre, etc. Et pouvoir essayer de construire peut-être un avenir qui sera durable. Parce que maintenant, on a atteint un stade où c'est plus possible de continuer dans cette optique de surconsommation de la culture du toujours plus. Et donc, il faudrait... Donc voilà, je pense qu'il y aura de l'espoir. Applaudissements 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 Applaudissements